Quel chier, ça ne sert à rien qu'ils se fassent chier parce qu'on sait qu'ils ne vont pas passer, c'est une dégrée. Donc voilà, les Meringuez, ils ont gagné ce soir 2-0, je pense que c'est sans forcer. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et Karim Benzema est encore frappé. On sait que pendant le ramadan, laisse tomber le mec, comme je l'ai dit tout le temps, il n'a rien dans le ventre et tout, mais il est toujours là, il répond présent, même si ce n'était pas un grand Benzema ce soir. Surtout en même temps, on ne l'a pas trop vu, mais un deuxième, c'était plus actif. Mais c'est lui qui marque, encore une fois, c'est lui qui a ouvert le score. Même si on a vu sur l'action, Vinicius était encore présent. Donc voilà, c'est les joueurs les plus décisifs du Real Madrid qui ont fait la différence ce soir. Donc Vinicius, encore une fois, il a fait la passe-dé pour Anza Sensi aussi, c'est incroyable. On sait que depuis 2-3 saisons, Vinicius s'est métamorphosé, que ce soit dans la finition, même dans la vision aussi, je trouve. Dans les passes-dé aussi, il s'est amélioré, il a gonflé encore ses stats. Donc le Real, ce soir-là, ils ont été sérieux. Tu vois, on sait que Chelsea, je ne sais pas, je ne sais pas cette équipe, elle va aller où. Donc j'ai du mal à comprendre en photo politique. On sait que c'est un club qui est déstabilisé. Donc Chelsea, honnêtement, je ne sais pas, je ne sais pas, comme j'ai dit, ce qu'ils veulent faire. Ça vire des coachs à tout voir, en plus de sa lamparde, ils l'avaient viré. Ils le font revenir pour rassurer l'interview jusqu'à la fin de la saison. Ils ne savent pas, j'ai l'impression, ils ne savent pas sur quel pied danser en fait. C'est une dénerie quoi. Donc voilà quoi. Ce soir, ils avaient un déficit, que ce soit mental, physique, psychologique, il y avait tout en fait. Donc aujourd'hui, là, il ne pouvait rien faire devant. Je pense que Courtois, il s'est un peu ennuyé, même s'il a eu à faire peut-être une parade en premier ou deux. En deuxième aussi, vers la fin. C'était le sauvetage de Rodiger qui est rentré. Un golo au Kanté, on sait que cette saison, il a plus souvent été blessé qu'il n'a été sur le terrain. Aujourd'hui, là, il a essayé de faire ce qu'il a pu faire. Mais bon, mais Kanté, je trouve qu'en premier mi-temps, il a fait de l'abus. Je ne sais pas si vous avez eu l'action. Quand il avait récupéré le ballon, il part, et il y avait un contre-ajout, en fait, un 3 contre 2, je crois. Sauf qu'il l'a mal vu, au lieu de faire la passe, il a trop gardé le ballon. Au final, c'est ça le football, il suffit d'une demi-seconde, et voilà, tout le monde se replace. Il n'a pas fait la passe au bon moment, et les autres qui sont replacés, voilà, il a fait une passe. Mais au final, l'action, là, ça n'a pas abouti. Je trouve, donc Kanté Benzema, croyez-moi, il allait faire la passe directe. Et après, il ne perd pas son temps. Donc voilà, Chelsea, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Fofana, franchement, même si au début, il a eu du mal avec Vinicius, après, il l'a arrêté 2-3 fois, quand même. Il a contré et tout. Mais sur le but, en plus d'Ascension, on sait que le ballon, il passe entre les jambes de Fofana, c'est dommage. Khalidou Koulibaly, je trouve qu'il a été solide dans ce match-là, c'est incroyable. En fait, Rodrigo, il peut en témoigner, il a fait un rush pour le rattraper. En plus de ça, il défend bien. On sait qu'avec l'expérience, Khalidou Koulibaly, au même point, il fait du bien. Benzema, frère, il fait de la merde, déjà. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, au lieu de temporiser un peu, j'ai l'impression qu'il s'est débarrassé du ballon. Donc, en plus, il a pris un carton rouge vers la fin. Déjà, quand on se contre 11, tu sais qu'il est compliqué pour ton équipe. En plus de ça, à 10 contre 11, c'est quasi impossible, en fait. Le Real, il joue à domicile. Qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà, quoi. Rodrigo, Vinicius et tout, ils ont été au rendez-vous. Kamavinga, aujourd'hui, on l'a bien vu. Quand tu as quelqu'un qui déstabilise un peu, il avait un peu de mal en même temps. Puis, il a pris le carton rouge trop tôt, je trouve. Donc, voilà, parce que Sterling, il allait au but. Mais ce n'était pas le dernier défenseur. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le carton rouge. Donc, voilà. Et là, je trouve que Fofana aussi, à la 4ème minute de jeu, il avait dit un carton jaune. Donc, heureusement qu'il s'est géré. Et c'est dommage pour Chelsea. Koulibaly, il est sorti blessé, quoi. Moi, je trouve. Et devant, honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce Rheim, c'est l'interling ? Il a galéré un peu. Voilà, quoi. Moi, je trouve que, franchement, avec Avert, c'est tout. Il aurait pu avoir, voilà, quelques, comment dire, précisions, surtout dans la passe et tout. Ou même dans les appels. Je trouve qu'il est pertinent, quoi. Voilà. Et devant, ils ont essayé. En fait, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu, Chelsea. Mais le Real, ils sont trop chauds. Ils sont trop forts. Donc, pour eux, quoi, je trouve, surtout dans la situation à laquelle Chelsea, ils sont en ce moment-là, c'est compliqué. Et le Real, c'est une équipe qui est bien rodée. Ils sont déjà en place. Ils ont de l'expérience et tout. C'est une dégrée. Donc, on a encore, quoi. Même les remplaçants, ils sont impliqués. Mais comme Avinga, il a été bon quand même. Même si, aujourd'hui, là, il a peut-être quelques dribles et tout. Mais bon, c'est un peu normal. C'est pas son poste. Mais derrière, ils ont été solides. Voilà. Au final, le Real Madrid, ils ont pris une avance confortable 2-0 au match retour. C'est très bien. Eux, ils n'ont pas lâché le morceau. Ça y est, Chelsea, en plus, ils ont viré l'entraîneur aussi. Je trouve qu'un Ligue des champions, quand même, ils se géraient. Même si un championnat, on sait qu'ils se sont un peu largués. Graham Potter, ils l'ont viré. Bon, je ne comprends pas. Donc, voilà. Et il y a aussi le Milan, c'est qui a gagné contre Naples. Je ne sais pas s'il a encore fini le match. Mais bon, KV9 a encore frappé, encore une fois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, salue, gélifo.